Le corté Nous sommes en 1954 et Augustin Veminelli est encore sous le charme du Sénégal où il est arrivé il y a six mois pour travailler dans l'exploitation des phosphates. Aujourd'hui, accompagné d'un ami africain, Alassane, il profite de quelques jours de congés pour découvrir l'intérieur du pays. La jeep parcourt la savane et Augustin se laisse secouer par les creux et les bosses de la piste. Il est fasciné par les baobabs géants qui sont le symbole du pays. De loin en loin, des termitières grises servent de terrain de jeu à des singes turbulents et criards. Où allons-nous Alassane ? On va visiter les fils du caméléon. C'est quoi les fils du caméléon ? Les bassaris, au pied du Fouta Djalon. Tu verras, ça change des gens de la ville. Les filles sont jolies et ils vivent encore pratiquement nus. Demain, il y a une cérémonie d'initiation des jeunes filles. Ça vaut le détour. Au bout de quelques heures de route, Augustin et Alassane arrivent à la limite d'un village. En y entrant, Augustin remarque un monticule de terre. Planté dans le monticule, plusieurs flèches dont les pointes sont toutes tournées dans la même direction. Alassane, qu'est-ce que c'est cette espèce de monument ? Ça, ce n'est pas bon. Augustin sourit. Il manque d'expérience. Fils de rationaliste pur et dur, il ne croit ni à Dieu, ni à diable. Et ça, là-haut, suspendu dans l'arbre, c'est bon ou pas ? Alassane lève les yeux vers la branche qui intéresse Augustin. « Ne touche surtout pas à ça. Tu pourrais attirer le mauvais sort sur toi. » Augustin arrête son geste. Il voulait simplement examiner plus soigneusement ce qui pend de la branche. « Bon, d'accord. De toute façon, ça n'est pas très ragoûtant. Ce qui pend de la branche, c'est une corne d'antilope entourée d'un fil de coton. Rien de particulièrement artistique. » Alassane, de toute évidence, prend la chose au sérieux. « C'est sûrement un corté. » « Un corté, c'est quoi ? » Alassane ne répond pas. Déjà, sur la place centrale du village, les jeunes filles qui doivent participer à l'initiation se réunissent. Leur peau couleur de chocolat, leur ceinture brodée de perles multicolores, leurs colliers qui descendent jusqu'aux pagnes minuscules qui sont leurs uniques vêtements, tout est un enchantement pour l'œil. Les tam-tams ont entamé leur rythme qui agit directement sur les nerfs. Augustin s'assied sur une pierre. « Raconte-moi ce qu'est un corté. On n'est pas une minute près. » Alassane hésite un peu. « Eh bien voilà. Il y a environ un an, le vieil Abdou, un cousin de mon père, est mort très âgé. Il a laissé toutes ses terres à son neveu Ali-Saint-Oé, selon la tradition. Mais Ali-Saint-Oé ne s'intéresse plus à la vie villageoise. Depuis des années, il travaille dans une administration. C'est un homme de la ville. C'est Babacar, le fils d'Abdou, qui cultive le millet au village. Quand il se voit dépossédé, il demande à son cousin de le laisser continuer à vivre sur l'exploitation. Mais Ali-Saint-Oé ne veut rien savoir. Il répond. « Va-t'en. J'ai l'intention de vendre mon héritage. Tu n'as plus rien à faire ici. » Pendant des semaines, Babacar revient à la charge. « Avec quoi va-t-il nourrir ses femmes et ses enfants ? » « Rien n'y fait. Ali-Saint-Oé reste inflexible. Babacar n'a plus qu'une seule chose à faire. Et je crois bien qu'il l'a faite. » « Oui. Qu'est-ce qu'il a fait ? » Il est allé voir le sorcier et ils ont fait un corté. « Hum, hum. » « Ça se passe comment ? » « Oh, je ne sais pas exactement. En tout cas, le sorcier sacrifie un coq roux et il suspend la patte du coq à un arbre. « Tiens, regarde là, ce manguier. Tu vois la patte toute desséchée ? Et la bouteille qui est accrochée à côté. » Augustin s'approche de la bouteille. « À l'intérieur, on voit un liquide rougeâtre qui n'a rien d'appétissant. » Alassane examine l'arbre, un manguier. Augustin remarque. « Il n'est pas en forme, ce manguier. C'est drôle. Son écorce est pleine de plaques blanchâtres et il a perdu toutes ses feuilles. Ce n'est pas normal en cette saison. » « Ce n'est pas normal, mais c'est à cause du corté. Le manguier représente la victime choisie par le sorcier. Ce serait le cousin Alicentoué que je n'en serais pas étonné. D'après l'aspect du manguier, Alicentoué doit être plutôt en mauvaise forme. » Augustin fait un petit sourire dubitatif. Ses histoires d'arbres frappées par la malédiction, il ne veut pas trop y croire. Déjà, la cérémonie d'initiation bat son plein. Augustin et Alassane se faufilent parmi la foule électrisée par les tam-tams. Les jeunes filles brandissent de longs bâtons. Leurs pieds battent en cadence la terre rouge qui se soulève en nuages épais. Après la fête, Augustin propose « Alassane, tu ne vas pas rendre visite à ta famille ? » « Si, je veux savoir où en sont les affaires de Babacar. » Babacar, assis à l'ombre d'une feuille de palmier qui lui sert de parasol, accueille Alassane avec joie. Mais Augustin ne saisit rien à la conversation animée entre les deux hommes. Alassane, par politesse, explique « Babacar attend. » « Il attend quoi ? » « Il attend. » « Je crois qu'il attend la mort d'Ali Saint-Oé. » « Pourquoi ? Il est malade ? » « Oui, si tu veux. » « On peut aller le voir. » « Tu te rendras compte toi-même ? » « Les deux hommes remontent dans la Jeep et s'éloignent du village, dans la direction indiquée par les flèches du monticule magique. » « La vie de la fête diminue et ils parcourent quelques kilomètres pour arriver dans un nouveau village. » « Là aussi, toute la population du village est rassemblée pour une fête nouvelle, mais différente. » Alassane explique « Ici, c'est l'initiation des garçons qui se préparent. Ils vont être circoncis et ensuite ils vont passer tout le temps de la cicatrisation dans la forêt. » « Au repos ? » « Non, pas au repos. » « Pendant des jours et des nuits, ils vont subir toute une série d'épreuves. » « S'ils résistent, s'ils font preuve de courage, d'endurance et du sens des responsabilités, ils en sortiront transformés en vrais hommes. » Alors qu'au départ, ce ne sont encore que des enfants. La Jeep s'arrête auprès d'une case. Deux femmes sont assises près de l'entrée étroite qui s'ouvre dans le mur de terre séchée. Elles ont l'air plutôt abattues et prostrées. C'est là qu'Ali Saint-Oué habite. Ce sont ces femmes. Alassane engage la conversation avec les deux épouses d'Ali Saint-Oué. Il revient vers Augustin. « Ali Saint-Oué est au plus mal. Si tu veux, tu peux lui rendre visite. Mais attends-toi au pire. Ce n'est pas un spectacle bien agréable. Tu seras étonné. » Augustin hésite un peu. Il ne voudrait pas manquer de discrétion. Mais la curiosité est la plus forte. À l'intérieur de la case, un grand noir gît sur une sorte de natte, seul. À côté de lui, une gourde. Un peu plus loin, un plat grossier en terre cuite contient des restes de nourriture. Une sorte de bouillie de riz pleine de grumeaux. « Personne ne s'occupe de lui mieux que ça. Non, tout le monde sait qu'il est victime du corté. Alors ils ont peur de l'approcher. Ils ont peur que le corté ne les touche eux aussi. » Alassane Saint-Oué, immobile et muet sur sa couche, fixe un regard mort sur Augustin. Ses yeux sont écarquillés et ses cornées sanguinolentes. Il murmure. « Tu es un médecin ? » Augustin hésite un moment et répond. « Oui, je suis un médecin. On va te sortir de là. » Rien qu'à l'odeur putride qui remplit la case, une odeur de cadavre, Augustin sait qu'Alassane Saint-Oué est mal partie. Autant le consoler par un pieux mensonge. En quittant la case et en reprenant le chemin qui les ramène à la ville, Augustin et Alassane restent longtemps silencieux. Enfin, Augustin dit. C'est curieux. « Tu as remarqué la peau d'Alice Saint-Oué ? Elle est comme celle du manguier auquel était suspendue la patte de coque. Il est couvert de grandes taches blanches. On dirait une sorte de lèpre. Tiens, j'ai une idée. On va s'arrêter au poste sanitaire. Je connais le médecin-chef, François Sabourin. C'est un ami à moi. Nous avons été à l'école ensemble. Alassane ne dit rien. Il sait que toutes les médecines des Blancs ne peuvent rien contre le corté. Au poste sanitaire, le docteur Sabourin semble revenu de tous les étonnements. Il offre un whisky à Augustin et Alassane et dit en tirant sur sa bouffarde. « Ah oui, Alice Saint-Oué, moi je le connais bien. J'ai été le voir dans sa case. Sa maladie est indéfinissable. C'est vrai, on dirait une sorte de lèpre. Mais l'évolution est extrêmement rapide. Je pense d'ailleurs le faire transporter à la lèproserie. C'est plutôt pour qu'il ait une fin décente, car aucun de nos médicaments ne pourra rien y faire. » À partir de ce jour, Augustin, depuis son village en pleine brousse, s'informe régulièrement de la santé d'Ali Saint-Oué. Alassane semble toujours au courant de la situation. Comment ? Par quels moyens mystérieux ? Augustin n'en saura pas plus. Ali Saint-Oué est mort hier. Quelques jours plus tard, Augustin et Alassane sont de retour dans le village de Babacar. La première chose qui frappe Augustin en arrivant, c'est l'absence du manguier, de l'arbre, qui semblait maudit et lépreux. Celui auquel la patte de poulet et le flacon empli d'un liquide maléfique étaient suspendus. Qu'est-ce qui est arrivé au manguier ? Oh, c'est normal, sa vie était liée à celle d'Ali Saint-Oué. Le lendemain du jour où celui-ci est mort, il y a eu une tornade inattendue et le manguier a été déraciné. Babacar, lui, a repris la culture du lopin de terre de son père. Mais il n'a pas oublié de faire un sacrifice aux âmes des ancêtres, ceux qui, depuis l'au-delà, gèrent les affaires des vivants. Pour peu qu'on sache comment leur demander.